Et salut à tous, c'est Kenji, on se retrouve sur Restore Clear Sky et donc on continue notre aventure sur la décharge tout simplement. Et on va aller ici, on va essayer d'accéder à ce point là. Pourquoi je passe par là et pas par là ? Parce que je l'ai dit, voilà, parce que je l'ai dit que ce serait comme ça. Alors, on va essayer de ne pas se faire tuer tout de suite, même si on a déjà nettoyé ce truc là et que bizarrement comme a dit le jeu. En plus c'est bizarre que même le jeu en fait il fera... Ah j'ai la flamme de trouver une excuse. Allez, on me dit qu'il ne vient de nulle part et voilà. C'est vrai que là le jeu sur le coup a vraiment foiré son truc, il a bien foiré son truc parce que... Il dit clairement, il dit quoi ? Il dit clairement, oui alors on ne sait pas d'où ça vient mais ils sont là. Voilà, ils ont rembri le contrôle de la décharge puis je vais dire, mais mec, mais mec, c'est quoi ces excuses ? Toi tu fermes ta gueule ! Toi tu fermes ta gueule ! Toi je t'apprends de moi alors, tu me baisses comme un lapin. Voilà. Hein ? Non mais... Putain de m'attends. Wouh ! Un VSS, je prends ça moi. Attends, attends, non, je m'en fous, 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 je m'en fous. Demunition, démunition, 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 démunition... Oh mais un VSS mais c'est bien, votre gars ! Mais les VSS c'est bien, c'est bien les VSS. Parce qu'il y a les VSS dedans c'est bien, c'est forcément bien les VSS. Non ? Non ? J'ai jamais mal compris comment ça marche c'est ça ? Bon allez, le VSS c'est ça. Le VSS en fait c'est un fusil de précision, en fait, et qui est un silencieux intégré. Voilà, et c'est utilisé par les commando. Voilà pourquoi c'est bien. Voilà, donc si tu trouves que c'est pas bien, je m'en fous, parce que pour moi c'est bien, c'est très, très bien. Il me faut 3 kilos. Je sais quoi, allez, finit. C'est pas assez. C'est pas assez. Attendez, au pire des cas, abandonnez. Non mais là, c'est tout le truc à partir. Oh non, je vais pas abandonner une de mes armes, non, non, j'ai pas envie d'abandonner une de mes armes. Non pas la VSS, elle coûte cher, elle coûte cher. Mais non, mais lui, j'ai trop de munitions avec lui. Oh, le mec, il se lâche, il a fait... Oh, ça, non, mais là, j'ai pas envie d'abandonner. Oh, et puis, j'avance avec ça. Je fais ça avec. Oh, mais je m'en fous. Non, je m'en fous, c'est pas RP, mais je m'en fous, j'avance. Et puis, si c'est RP, c'est roleplay de se fatiguer quand on marche. Moi, ça m'arrive. Enfin, moi, quand je marche, je suis fatigué. Ah, il est dans le secteur, oui. Alors, là, ça va être marrant parce que, point anecdote, cette zone-là, j'avais joué la première fois, c'était la nuit. Alors, vraiment, la nuit. Et la nuit noire, la nuit noire. Et du coup, vous allez comprendre. Si c'est exactement comme la dernière fois, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Oh là, tire-toi vite. Les mutants vont pas tarder à réappliquer. Pas ça, alors. T'as oublié ton cartable, petit ? C'est dangereux, par ici. T'iras pas loin sans une bonne combinaison et une arme digne de ce nom. Les bestioles du coin ont méchamment l'écro, ces derniers temps. Alors, tout aide pour combattre la zone et la bienvenue. Si tu veux te faire du fric, passe voir le général dans la base. Une de nos unités y va, justement. Reste collé à leur basse, qui t'auras moins d'ennui. Oui ? Je commence à en avoir ma claque d'attendre. C'est même la nuit qui tombe, là. Bah, allez-y, les gars. Oh, ouais, ouais, du camp, du camp. Du coup, il faut les suivre. Ah c'est pas vrai ! Oh bon sang ! Il vient d'emmettre son cadavre, on est d'accord ! Il est mort de quoi en vrai ? Ah et s'il serait pas mort des blessures ! Eh les gars ne m'abandonnez pas ! C'est quoi ? Ça je suis sûr que ça risque pas de partir. Attendez, ça. Après ça je suis sûr que j'aurai la place. Je récupérerai une autre fois. Je vais forcément l'oublier, c'est clair mais bon. Au moins je sais où il est. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il arrive ? Hein ? Oh 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 ! Il est con ou ? Il est con. Oh mon dieu ! Ok. Ça c'est fait. Bon tu bouges ou tu me claques ? Et donc la base est juste devant. Ouais c'est vrai c'est pas comme si je t'ai aidé mon moment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Stoker ? C'est quoi ? Je vais juste écouter. QUOI ? Oh c'est classe. Continuer comme ça. On contrôle l'accès à la décharge. Je répète, l'ordre de la décharge est dégagée. Plus besoin de payer pour entrer. On va dire, je pensais qu'il y allait... Ah je vais arriver. Je pensais qu'il allait chanter en russe. Ça va être classe. Je pensais que ça passera sur Youtube ça ? Je suis un homme occupé alors sarde et vide. Alors du nouveau Stoker ? Ah ! Combétant. Le match, le match, le match. Le match, tiens, il est où le match ? Le marchand, personnage important. Non, marchand, il est là. Ah ! Les billettes ! Zouca, zouca, billettes ! Oh Nico ! On va aller voir. Attendez. Marchand. Euh... Peu, 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 en partie, c'est un... T'es concourir avec quelqu'un, t'es un marchand, tout est avant d'ici. Euh... Tu prends, tu te casses, ok, je sais pas tant de bavarder. Merde, tous ces débits qui viennent essayer, montre-moi ça. Je pense que quand ça marche, je vais pouvoir ça foutre, alors on a fait ça. J'ai compris. J'ai pas de coffee, je pense. Ouais, c'est ça. A la prochaine. Oh ! Il me la faut ! oh il me la faut. Il me la faut ! il me la faut ! il me la faut... Il me la faut ! 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 Putain... Ah, putain ! Elle m'a Значит cette arme j'adore ! La N74, c'est que la N74, oh putain c'est énorme, c'est intéressant d'en parler, parce que, alors, bon on va voir ça un petit peu, ça fait trop loin ça, ça ne coûte rien du coup, enfin, alors, voilà, c'est surtout pour ma légère, vous avez compris, voilà, alors, la N74, c'est une arme qui est vraiment intéressante, pourquoi, parce que, en fait, je vous conseille vraiment de regarder des vidéos, parce que c'est vraiment intéressant, en fait, c'est le canon de l'arme, en fait, a un recul, en fait, c'est un canon qui a un recul, et, pour, comme ça, en fait, alors, vous voulez dire, oui, mais en fait, n'importe quel âme a un recul, oui, mais pas dans ce sens-là, dans le sens où, en fait, quand tu tires ton arme, oh, attendez, quand tu tires ton arme, en fait, t'as le canon qui va vraiment reculer, mais vraiment recule, dans l'arme, en fait, et du coup, ça va compenser le recul, comme un char, en fait, comme un canon de char, c'est totalement pareil, et, bah, du coup, c'est comme ça, ça va fonctionner, et, en fait, c'est une arme qui est, oh, oh, il s'en fait tirer dessus, oh, je sais pas, voilà, un aide, ouais, et donc, en fait, c'est tellement intéressant, et, euh, attendez, ok, j'ai pas compris, et, euh, elle est très connue parce que les deux premières, les deux premières balles sont tirées une cadence, je crois, de 900 coups par minute, voilà, je crois, enfin, la cadence, après, ça diminue à peu près de moitié, à peu près de moitié, mais les deux premières balles sont tirées extrêmement rapidement, et c'est tellement rapide qu'on a l'impression que les deux balles sont alignées, et c'est vraiment impressionnant, et, euh, mais je vous conseille vraiment de regarder des vidéos, là, de, de, de tir en stand, sous temps de tir de la N-74, après, bon, le gros, gros, gros problème de cette arme, bien entendu, c'est sa complexité, son coup de fabrication, ça, c'est, ça, c'est logique, et qui, tout simplement, euh, qu'est-ce que t'attends, ok, voilà, Hop, on verra bien, on va s'entendre ça, c'est bien, on répare tout, on répare tout, on répare tout, putain, il s'en plus, voilà, ouais, 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 attendez, ouais, ouais, bouffe, ouais, et donc, en fait, c'est une... classe, ouais classe, ouais, là, ça va, euh, ah, c'est la PKP, ça, la patch next, je crois, et, en fait, donc, je dis donc, ouais donc, line 77, bah, juste sur la N-74, En fait, on voit le mécanisme avec son frein de bouche particulier, donc voilà, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est vrai qu'elle est beaucoup trop chère. Pour équiper une armée, elle est beaucoup trop chère. Et forces spéciales, ça peut aller, mais pour une armée, c'est beaucoup trop cher. Et de toute façon, l'armée russe ne prendra pas cette arme, c'est clair et net, elle préférera de loin la K-47. Enfin, la version modernisée, donc la KM. La version moderne, la KM, bien sûr, qui est beaucoup plus fiable et plus efficace pour une armée, encore une fois. Allez, je suis d'une armée. Voilà le chef. Je cherche à l'entrée des souterrains d'Agropom. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gars prêts à descendre là-dessous. As-tu seulement la moindre idée de ce qui t'attend ? Bon, c'est des souterrains, tu les trouves sur terre. Apparemment, ce n'est pas trop dangereux. Pas trop dangereux ? Les choses ont vraiment changé depuis que nous avons décidé de bloquer ce tunnel. J'ai l'impression qu'on a fait du zèle avec les explosifs. Les murs se sont ouverts sur des cavernes et avant qu'on ait eu le temps de dire sans su, une meute de mutant enragée en est sortie. Plusieurs de mes hommes y sont restés. Et bien attends, pourquoi je prends un canard en Québec ? Comment faire pour entrer dans les souterrains ? Et en échange, tu me devras un service. Ouais, mon classique quoi. Alors, cette carte indique l'emplacement d'une station de pompage qui draine les eaux de surface. Arrête la pompe et ouvre la valve du réservoir. L'eau inondera les tunnels et les mutants boiront la tasse. Pourquoi tu bois quoi si tu chuchotais ? C'est toi le chef en vrai. Et en fait ton plan, je pense que tout le monde le connaît mais c'est pas grave Jamy. En fait non, c'est Fred. En vrai c'est Fred et c'est pas sorti. Mais dis-moi Jamy, ça marche comment ça ? Il marche Fred, c'est très simple. Je vais teaser ses Playmobil pour t'expliquer. Vois-tu ses Playmobil ? Il n'aime pas l'eau. Et bien c'est très simple. Si tu asperges de l'eau, et bien il meurt. Les mutants, c'est pareil. Si tu asperges de l'eau, soit les mutants, il meurt. Je suis d'accord. Attendre le trou. Oh bon sang, c'est tellement simple. Oh bon sang. Oh non mais les mecs, cette blague en fait, elle est tellement simple et évidente que rien que la faire ça serait m'insulter. Mais rien que la faire ça serait m'insulter. Voilà. Voilà. Non mais ça ne marchera pas. Attendez. Euh, Serge. Attends le trou. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu me fais un signe alors ? J'ai pas arrêté combien de temps ça fait depuis qu'on a enregistré. Attendez, Serge est parti, ça fait combien de temps ? Euh, 26. Ouais, on va arrêter là. On va arrêter là, on va arrêter là. Alors, euh, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc on va arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On va continuer bien sûr. La prochaine étape, on va aller dans les souterrains. Si je me rappelle bien, ça aurait été assez intéressant. Donc euh, on verra ça à la prochaine vidéo. Tiens. Allez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater d'autres vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Tiens. Allez. Bye tout le monde. Bye bye !